Tami, j'ai 18 ans, j'investis tous les mois 200 euros dans le CAG et dans les S&P, peux-tu me conseiller ? Je trouve que c'est super si tu le fais à 200 euros. Moi, mon conseil, c'est de ne pas paniquer. Quand tu investis dans une optique boursière, l'avantage d'investir sur des indices, c'est génial. Pourquoi ? Parce que tu évites effectivement le risque d'une mauvaise surprise. Je ne sais pas, moi, vous connaissez tous l'exemple de SAP. SAP qui nous fait un gros gap baissier. Et puis, vous voyez ici, on a eu un énorme gap baissier. Alors là, ça se reprend un peu. Mais voilà, l'action, elle vaut 168. Là, ça vaut 123. Mais ce n'est pas génial, génial. Ou alors, la pire action, c'est ça, c'est Wirecard. Cette action, effectivement, elle s'est effondrée. Alors que c'était l'une des boîtes préférées des Allemands. Donc, en fait, ta stratégie, elle est très bonne. Pourquoi elle est très bonne ? Parce que premièrement, tu investis sur des indices. Donc, des indices, c'est assez diversifié. Moi, je dirais au lieu d'investir sur le CAC 40, tu investis sur le marché américain. Pourquoi ? Parce que le marché américain est bien plus puissant. Il est bien plus diversifié au niveau mondial. Et l'économie américaine, elle est beaucoup plus costaud. Malheureusement, mais c'est la vérité. Donc, l'économie américaine, elle est bien plus costaud. Donc, investis effectivement sur le marché américain. Ensuite, deuxièmement, à 18 ans, c'est magnifique ce que tu fais. Donc, tu dois continuer de le faire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tu travailles à fond sur les rendements composés. C'est-à-dire, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens, ils veulent devenir riches rapidement. Mais il y a très peu de gens qui vont le devenir. Donc, ici, on va calculer juste les rendements. D'accord ? Les rendements, intérêts composés. Donc, je suppose que tu as un PEA également. Donc, PEA, placement initial, je ne mets rien. D'accord ? Mais supposons, voilà, tu mises 200 euros par mois. D'accord ? Une fois par mois. Et tu as environ 10 % de performance par an. Que tu calcules les intérêts une fois par an. D'accord ? Et que tu, 30 ans, tu te retrouves avec 412 000 dollars. D'accord ? Ce qui est quand même correcte. Donc, une fois par mois. Et les intérêts, on les calcule une fois par an. Et tu as 10 % d'intérêt, c'est-à-dire 10 % de rendement de la bourse sur 30 ans. Voilà. Maintenant, quand tu augmentes et tu vas l'augmenter par la suite, tu augmentes ton épargne, tu te retrouves avec un million. Ça veut dire qu'à 18 ans, à 48 ans, tu es millionnaire. Et millionnaire, pour beaucoup, c'est rien. Mais en fait, millionnaire, tu fais partie d'une minorité de la population française. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a 4 % de gens en France, 4 % de ménages, 4 % de ménages qui ont un patrimoine supérieur à 1 million. Et il y en a 1 % qui ont un patrimoine supérieur à 2 millions. Ça veut dire qu'en faisant ce que tu fais aujourd'hui, tu feras partie du top 4 % et peut-être du top 1 % si tu n'épargnes. Donc, ce que tu fais, c'est génial. Et donc, moi, je t'invite et je t'encourage à continuer. Bravo. Ensuite, Tami, j'ai 30 ans, je n'ai jamais investi en bourse. Est-ce que c'est trop tard ? Tu sais, si tu me disais Tami, j'ai 60 ans, je vais te répondre à la même chose. Il n'est pas trop tard pour investir. 30 ans, c'est juste dingue. Mais merci de m'avoir posé cette question. C'est juste dingue. T'as 30 ans, dis-toi une chose. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle va augmenter. Et beaucoup de gens vont vivre jusqu'à 100 ans. On parle même de 150 ans. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent oui, mais avec les produits chimiques, avec ceci, avec… Ok, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils vivent déjà jusqu'à 92 ans, 100 ans. Et que ce n'est pas impossible de vivre jusqu'à 100 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ta retraite, tu n'en auras pas. Tu n'auras pas de retraite. Avec le déséquilibre qu'on va avoir, avec beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes, tu n'auras pas de retraite. Donc, la retraite, il faudra la construire toi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à 30 ans, tu as 70 ans devant toi. Imagine 70 ans si tu n'as pas d'argent, si tu es au chômage, si, 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 si. Donc, pour moi, investir, c'est risqué. Ne pas investir, c'est dangereux. À 30 ans, tu ne dois même pas te poser la question. Tu dois investir. Ça veut dire que dans 70 ans, tu vas vivre tellement de choses. Il va y avoir des guerres. Il va y avoir de nouvelles pandémies. Attention, ne m'accusez pas. Si jamais on a une pandémie, ouais, regardez, Tami, il avait dit. Non, non, mais c'est juste logique. On va avoir des problèmes, des règlements climatiques. On va avoir tellement de choses. Mais une chose est sûre, la bourse existe depuis plus de deux siècles. On a eu deux guerres mondiales. On a eu de nombreux conflits et la bourse est toujours là. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est investi en bourse et investi le plus vite possible et forme-toi sérieusement. Parce que franchement, avec déjà ce que je t'enseigne, dans 20 ans, avec tu épargnes, tu places ton argent, etc., tu peux toucher le million. D'accord ? Et ce n'est pas, voilà. Après, bien évidemment, il y en a parmi vous qui disent, mais c'est trop long, mais je veux être millionnaire dans deux ans. Ok, super. Sauf que là, tu ne fous rien. Tu es millionnaire juste en prenant une minute par mois ou cinq minutes ou même mieux en automatisant ce qu'on est en train de faire. Tu n'auras même plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc, joue le jeu parce que ça vaut vraiment le coup. Là, encore une fois, on a les inégalités qui sont en train d'exploser. Et vous avez les plus riches qui s'enrichissent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont investis en bourse, les mecs. Donc, vraiment, faites attention. Investissez des amis et que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 60 ans, même à 72 ans, ce n'est pas trop tard. En fait, c'est trop tard. Le jour où tu auras 10, c'est trop tard.